L'usine PSA de Mulhouse dans le Haut-Rhin va embaucher 750 intérimaires au mois de janvier. L'objectif c'est de constituer une équipe de travail pour le week-end pour faire face à des surcroît de production. Depuis quelques mois, le constructeur voit ses chiffres repartir à la hausse et cette décision bien sûr motive les équipes. Sur place Stéphanie Lafuente, Arnaud Jacques. Depuis 4 mois, ils ont enchaîné les heures sup, les week-ends et jours fériés travaillés alors pour les 6000 salariés de la chaîne de montage, la création d'une équipe de week-end est plutôt bienvenue. Ça veut dire que le site recommence à tourner correctement et que l'entreprise va mieux et que les efforts qu'on a fournis en fait ont servi à quelque chose. Les heures sup qu'on fait en ce moment, les overtime, au moins c'est bien, on sait qu'on a du travail derrière. C'est le plus important, mieux ça que du saumage. C'est pas plus mal parce que je vous avoue que ça devient un peu dur. Ça fait un moment qu'on n'arrête pas au niveau des heures sup, ça peut nous soulager un petit peu de notre côté. À Mulhouse, trois modèles sont fabriqués. La 2008, un des best-sellers de Peugeot, la nouvelle C4 et bientôt une nouvelle DS4. Des modèles très demandés sur le marché européen. Le site a enregistré une hausse des commandes de 15% ces derniers mois. Au mois d'avril, nous avons vu que le marché européen repartait et en plus, comme je l'ai dit, la C4 avait son nouveau modèle qui démarrait. De ce fait, nous avons vu entre mai et juillet, juste en trois mois, nous avons dû produire 10 000 véhicules supplémentaires. D'ici janvier prochain, 750 intérimaires vont donc être embauchés pour six mois. Ils travailleront exclusivement les samedis et dimanches, des contrats de 20 à 21 heures avec primes de week-end. Pour la CGT, ces contrats sont insuffisants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils peuvent très bien embaucher. Aujourd'hui, la direction qu'on a demandé au niveau des embauches, c'est toujours zéro embauche qui sont prévues aujourd'hui. Sur le site alsacien, une nouvelle ligne de montage est actuellement en construction. Une ligne qui à l'avenir pourrait permettre la production de nouveaux modèles de type... Merci. 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 Merci.